Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du test de l'aspirateur Dyson V6 Mattress, celui-ci. Cette fois-ci, on va s'attaquer au nettoyage de la voiture et je peux vous dire que la mienne en a sérieusement besoin. Ma voiture, c'est une familiale et qui dit familiale dit concrètement du bazar à tous les niveaux. Il y a de la poussière, il y a de la terre, il y a des restes de bonbons, il y a je pense des organismes vivants dans les tapis. Alors voilà, je vous montre un peu l'ampleur des dégâts, donc là il y a de la terre, de la poussière. Au niveau des pieds des enfants, je ne sais pas trop ce qu'il y a, c'est une catastrophe. Et au niveau des pieds de la conductrice, c'est aussi une catastrophe. Et puis le tableau de bord forcément avec la poussière qui va bien. Voilà, voilà, donc on va s'attaquer au nettoyage pour voir un petit peu ce que le Dyson a dans le ventre. Alors voilà le résultat. Donc vous voyez le coffre, voilà, il n'y a plus, c'est vraiment nickel. La brosse est hyper efficace sur les tapis. Alors pour le bilan de ce test, l'aspirateur est plein. Donc on a respiré pas mal de choses. L'autonomie de 20 minutes a suffi pour faire tout un monospace, donc ça c'est très bien. La brosse motorisée est très efficace sur les tapis et les sièges. Franchement elle remplit vraiment bien son rôle. Par contre les petits embouts qui sont aussi livrés avec, je trouve qu'ils sont un petit peu limites pour faire tous les petits espaces. On n'arrive pas forcément à les bien inspirer, c'est beaucoup moins efficace que la brosse. Donc le tableau de bord, il faut continuer à le faire au chiffon parce que voilà, c'est la taille de l'aspirateur qui fait que ça ne passe pas. Voilà, mais sinon dans l'ensemble franchement c'est vraiment top. Donc test positif. Voilà, à la prochaine.